Comment faire son budget quand on part de zéro, quand on ne l'a jamais fait ? Et pour pouvoir utiliser la fameuse méthode des enveloppes cash qui vous permet de faire des économies et de surtout savoir bien exactement ce que vous dépensez. Eh bien, je vais reprendre avec vous toutes les étapes pour faire son budget quand on ne l'a jamais fait, je me répète, afin de vous aider à déterminer vos revenus, vos charges fixes, vos charges variables, votre reste à vivre. Et une fois qu'on a fait ça, c'est là qu'on peut démarrer la méthode des enveloppes cash. Alors pour cela, aujourd'hui, je vais vous présenter mes dépenses sur un mois. J'ai choisi le mois de mai et on peut le faire sur un mois ou deux avant de commencer la méthode des enveloppes cash pour pouvoir savoir exactement ce qu'on a dépensé à peu près les deux derniers mois. Et pour pouvoir ensuite évaluer toutes ces charges fixes, savoir combien part de notre compte tous les mois, savoir ce qui rentre en général, on sait, ça ce n'est pas trop compliqué. Et puis savoir ce qu'on dépense en charges variables, tout ce qui est de l'ordre qui change un petit peu tous les mois. Et puis après, déterminer combien on peut faire d'économies par mois. Et il va falloir faire son budget tous les mois. Cette étape-là, qui demande un petit peu plus de travail, effectivement, elle est à faire qu'au départ. Désolée, c'est ma petite chienne qui aboie. Joy, on se tait. Merci. Donc, cette méthode, ça, on le fait une fois. Et puis après, tous les mois, je vous expliquerai ce qu'il faut faire pour que ça prenne le moins de temps possible, que ça ne coûte rien parce que là, rien qu'en ayant commencé, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à imprimer, etc. Et ça ne convient pas forcément à tout le monde, dont à moi. Donc, je vais vous montrer aussi comment utiliser la méthode des enveloppes cash sans avoir vraiment à imprimer beaucoup de choses. Allez, j'arrête de blablater. C'est parti pour les dépenses sur un mois pour faire le budget avec vous. C'est parti. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Melinda, je suis célibataire sans enfants. Et j'ai ouvert la chaîne Melbudget pour vous aider à gérer votre budget, à faire des économies, surtout en ces temps où la vie coûte de plus en plus cher. Et à utiliser pour s'amuser, parce que moi, je trouve que c'est très ludique, j'espère que vous aussi, le système des enveloppes cash. Je vous montre juste, même si ce n'est pas l'objet de la vidéo. Voilà, en gros, c'est d'avoir une enveloppe par dépense variable tous les mois. Et aussi, on peut avoir des enveloppes pour économiser. Mais moi, je ne les ai pas mis dans mon portefeuille. Ça, je le prends avec moi pour faire les courses. Alors, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. C'est parti. Alors, hop, j'ai imprimé mon budget, enfin, toutes mes dépenses, pardon, sur mon compte du mois de mai. Donc, normalement, là, pour le bien de la vidéo, je les ai imprimées. Mais normalement, moi, je le fais directement sur mon téléphone avec mon application Hello Bank, vu que je suis chez Hello Bank. Et en fait, à la fin du mois, si je veux savoir ce que j'ai dépensé, je redescends à la paie, à la paie précédente. Et après, je regarde, je remonte, je remonte, je remonte et je regarde. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors, comment faire son budget ? Je vous ai préparé des petites choses. C'est parti. Comment faire son budget ? Donc, il faut, comme je disais, étudier un mois sur son compte courant. Donc là, moi, j'ai choisi le mois de mai. Mai 2022. Alors, on y va. On va zoomer un petit peu. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on regarde sur son compte en banque ? Ses revenus, ses entrées. Donc, moi, j'ai surligné en rose. Ma paie, donc de l'éducation nationale. Je suis enseignante. 1443,67 euros. Voilà. Ce n'est pas mon salaire complet, mais j'étais malade. Donc, du coup, je suis moins payée pour l'instant. Au mois de mai. Maintenant, ça commence à revenir à peu près à la normale. Ensuite, en entrée, donc c'est toute la colonne de droite. J'ai reçu un virement de ma mutuelle. J'ai reçu un autre virement de ma mutuelle. Comme je vous l'ai expliqué, je suis malade. Enfin, j'ai été malade. Donc, ma mutuelle a fait mon complément de salaire. Pareil, le 10 mai, j'ai reçu un remboursement. Ah non, le 10 mai, c'est un remboursement parce que j'avais pris une ligne SFR quand j'étais à l'hôpital, vu que ça ne captait pas. Enfin, frise, ne captez pas là-bas. Peu importe. Et un autre virement de ma mutuelle pour compléter mon salaire. Voilà, donc ça, c'est toutes mes entrées. Je ne vais pas compter tout ça en revenu. La seule chose que je vais mettre dans mon revenu, c'est mon salaire. Pourquoi ? Parce que moi, ce que je vous conseille de faire, quand vous avez sur votre compte un virement ou un complément de salaire, eh bien, c'est de le mettre tout de suite de côté sur votre compte épargne. Comme ça, on ne se prend pas la tête. On ne se dit pas, bon, combien je vais mettre dans l'entrée ? Oh là là ! Et puis, en plus, c'est le mois de mai. Il faudrait que je les mette dans les entrées du mois de juin. Donc, autant compter, pour ma part, je ne trouve que sur son salaire. Et puis, le reste, on met de côté sur son épargne. Je vous expliquerai plus tard toutes les différentes catégories que l'on peut avoir sur l'épargne, sur son compte épargne. Ça, c'est un autre sujet pour l'instant. On veut savoir comment on trouve ces charges fixes. Donc, ces charges fixes, je les ai surlignées en bleu. Donc, tous les mois, on va regarder chaque ligne et tous les mois, on va surligner ce qui part en prélèvement automatique sur son compte en banque ou ce qu'on sait qui reviendra tous les mois. Exactement pareil. Donc, pour ma part, il y a mon loyer. Il y a Internet et Netflix à 38,98 euros. C'est compris dedans. Netflix est compris dans mon forfait. Assurance, c'est mon assurance voiture, assurance habitation. Donc, 50,48 euros. On continue à descendre. On a l'eau, 20 euros. Je suis inscrite à une piscine, 33,90 euros par mois. C'est comme un abonnement à une salle, mais c'est à piscine. EDF, j'ai vu que j'avais un prélèvement EDF. Donc, 36,64 euros. Et téléphone free, 15,99 euros. Et il n'y a plus rien d'autre. Du coup, je peux additionner tous ces petits montants pour pouvoir trouver mes charges fixes. Donc, par exemple, pour le mois de mai 2022, c'est 630,42 euros. Ensuite, on sait que même si on veut faire la méthode des envoies de cash, il y a forcément des dépenses qui sont à faire en carte bleue. Par exemple, si on commande sur Amazon ou si on met de l'essence dans sa voiture, en général, c'est quand même plus pratique. On peut le faire en cash, mais c'est quand même plus pratique d'avoir un peu d'argent sur son compte en banque. Donc, on va essayer d'estimer combien on laisse sur son compte en banque, même si c'est le budget bas zéro qu'à la fin du mois, on est censé, enfin à la fin du mois, à la fin de nos calculs, on est censé tomber sur zéro une fois qu'on a enlevé les revenus, les charges fixes, les charges variables et les économies. Mais moi, je trouve que ça peut être intéressant de laisser un petit peu sur son compte en banque. Donc, du coup, moi, j'ai vu pour le mois de mai que j'avais besoin ici d'avoir sur mon compte en banque assez d'argent pour pouvoir être prélevée de mes rendez-vous médicaux. Même s'ils vont être remboursés après, je fais comme si j'ai quand même besoin d'avoir l'argent sur ce compte-là en attendant qu'il soit remboursé. Donc, 57,70 euros ce mois-ci. Et il faut essayer de réfléchir aussi en début du mois. Est-ce que j'ai envie de m'acheter quelque chose sur Amazon ? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose ou pas ? Et donc, de laisser une somme. Donc, ça, c'est pour le CV. Donc, c'est en plus des charges fixes. Laissez une petite somme sur votre compte. Et ensuite, on va regarder les charges variables sur son compte en banque. Alors, on regarde. Alors, j'ai dépensé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Putain, je vais recliquer. En alimentation. Oh là 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 là. C'est la quête. C'est grâce à ça que je me suis rendu compte que je dépensais, mais énormément. Je suis toute seule, célibataire, sans enfant. Et vous allez voir le montant de mes dépenses de course. C'est un film. Et là, on va pouvoir jouer dessus pour pouvoir faire des économies. Et puis, apprendre à gérer son budget différemment pour plusieurs raisons. Il y a plein de raisons de le faire que j'expliquerai dans une autre vidéo. Donc, voilà. Donc, j'ai tout ce qui est en gris. Je ne vais pas vous le détailler. Vous voyez. Tout ce qui est en gris, c'est mes dépenses alimentaires. Là là là. Ici. J'en ai une ici. Et une ici. Et en tout, attention, tenez-vous bien. 405,60 euros. Je suis, mais... J'ai été choquée. Choquée. Donc, je pense que, voilà. Ça prouve quand même que une des bonnes raisons de faire ceci juste, pas tous les mois, certainement pas tous les mois, mais avant de commencer à gérer son budget avec les enveloppes cash, par exemple, c'est de se rendre compte de ce qu'on dépense par mois. Parce que quand on fait des CB, tac, 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 on ne sait pas vraiment. Donc, il va falloir, moi, je voudrais jouer là-dessus. Ensuite, je suis une vapoteuse, j'ai arrêté de fumer, donc déjà mon budget, ça se ressent, donc c'est génial. Mais c'est un autre sujet. Donc, j'ai surligné combien j'avais été dépensée au bureau de tabac où j'achète mes petites fioles. Donc, 17,80 euros deux fois dans le mois. Donc, 35,60 euros. Donc, ça, ça fait aussi partie de mes charges variables. Et vous allez me dire, mais elle ne fait jamais de shopping, celle-là et tout ça. Mais effectivement, ce mois-ci, ce mois-là, je n'avais rien à acheter. Je n'avais pas été au restaurant, notamment à cause de mes problèmes de santé, etc. Mais attention, je vis le santé. Et donc, j'avais été dans mon magasin préféré quand même pour acheter plein de petites choses. Et j'en avais eu pour 78,68 euros. Et là, pareil, je trouve qu'on s'emballe trop quand on n'a pas le cash entre ses mains. Je fais une carte et puis je n'avais pas du tout prévu de dépenser ça. Mais j'ai pris... Donc, voilà. Donc, on continue. Comment ? Une fois qu'on a fait tout ça sur son prélèvement, il va falloir qu'on détermine combien on peut mettre de côté en économie. Et pour cela, eh bien, on va prendre son revenu, 1443,67 euros pour ma part, moins ses charges de fiches, 630,42 euros, moins ce qu'on estime qu'on va dépenser en carte bancaire dans le mois. Donc, moi, j'ai estimé à 100 euros. Donc, c'est de l'argent que je vais laisser sur mon compte. Moins mes charges variables, donc tout ce qui est course, vapo, restos, loisirs, etc. 519,28 euros. Et à la fin, il nous reste, il me reste sur mon compte, si j'ai fait ce calcul-là, 193,40 euros. Mais regardez ce que j'ai fait avant de faire la méthode des enveloppes budget. J'avais mis 300 euros de côté. Ben, ce n'est pas possible. 193,40 euros et 300 euros. C'est pour ça qu'à chaque fois, à la fin du mois, même si j'essaye de faire comme on nous dit sur YouTube ou dans toutes les méthodes budgétaires, de mettre mon argent de côté, dès que j'ai ma paye, je mets mon argent de côté. Mais à la fin du mois, je reprends sur mon compte d'épargne pour éviter de être découverte. Du coup, ça ne sert pas à grand-chose. À la fin, finalement, je n'ai pas réussi à conserver mon argent de côté. Mais pourquoi ? C'est parce que je ne savais pas combien il me restait. Du coup, là, j'aurais su. Bon, ce mois-ci, j'ai tout ça à dépenser. Si je veux mettre plus de côté, il va falloir que je joue sur mes charges variables et que j'arrive à les faire diminuer. Ou aussi sur mes prélèvements fixes, essayer de voir les abonnements que je n'utilise pas. Maintenant, je les ai tous listés et ceux que je peux faire baisser. Et ça, ça va faire augmenter nos économies. Et donc, j'ai marqué et non 300 euros. Donc, voilà. Si j'ai un virement mutuel, ça, je l'ai déjà dit. Si j'ai un virement, un complément de salaire, un virement mutuel, etc. Moi, à la fin du mois ou quand ça tombe sur mon compte, ça dépend combien de fois que vous regardez votre compte dans le mois, je le mets de côté directement. Comme ça, je ne me prends pas la tête avec ça. Et en plus, ça rajoute de l'argent qu'on économise. Mais on considère qu'on n'a vraiment que notre salaire pour le mois. Voilà. Ça va permettre de faire des économies. Comment faire son budget maintenant ? Partie 2. Donc, avec ce qu'on a étudié pour le mois de mai, on va estimer notre budget du mois de juin. Alors, on va regarder. Donc, tous les mois, on touche notre salaire. Donc, il faut savoir que le mois, par exemple, mon salaire, je le touche du 27 au 27 du mois. Donc, mon mois, pour moi, il commence le 27 ou le 28 mai. Mon mois de juin. Et là, j'ai touché. Oui, je m'étais trompée. J'avais remis le même salaire. Mais justement, d'où l'intérêt de regarder quand son salaire arrive, combien on a touché. Parce que moi, personnellement, je ne touche jamais pareil. Alors que normalement, si je n'étais jamais arrêtée, etc., je toucherais pareil. Dans l'enseignement, on touche pareil. Mais, enfin, à peu près. Mais voilà. Donc là, j'ai touché au mois de juin, enfin, le 27 mai, 2400, 30 et 25 centimes. J'ai enlevé toutes mes charges fixes, 630,42. Je savais que je n'avais touché à aucun abonnement, et que je n'ai pas encore changé. Vous savez, tous les ans, ils nous redonnent de nouvelles échéances. Donc, soit ça augmente, souvent ça augmente, soit ça baisse. Donc, le montant ne bouge pas. J'ai même laissé sur mon compte en banque 100 euros d'argent pour les commandes en ligne. Voilà, pour être sûre d'avoir... Si j'ai oublié que j'avais fait un chèque, bon, là, ce n'est pas le cas. Je suis à jour au niveau de mes chèques. Mais si on fait un chèque, surtout, il ne faut pas l'oublier. Parce que sinon, quand il est débité, eh bien, on peut se retrouver à découvert en fin de mois si on n'y a pas pensé. Et du coup, 1430 moins 630 moins 100, c'est là que je trouve mon reste à vivre. 700 euros. Et c'est là, ensuite, que je vais pouvoir établir mes charges variables par rapport à ce que j'ai constaté les mois précédents. Donc là, par exemple, en l'occurrence, le mois de mai. Et on va essayer de se donner des objectifs d'amélioration là où on dépense trop. Donc moi, j'ai noté, en course, je vais essayer de dépenser que 300 euros au lieu de 400, plus de 400 euros, mon Dieu. En vapeau, 40 euros. En loisir, au lieu de 78 euros, je me suis mis 60. Alors attention, on peut se tromper. On peut se tromper. On va se tromper au début. On ne va pas mettre assez dans certaines catégories. On va mettre trop dans d'autres catégories. Mais c'est en se trompant. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on s'améliore. Ça, c'est dit. Et en divers, j'aime bien avoir une enveloppe d'hiver. J'ai mis 50 euros. Alors, une fois que j'ai fait mon reste à vivre, moins mes charges fixes, il va me rester 350 euros à économiser dans mes catégories dans mes catégories économies que je détaillerai dans une autre vidéo. Faire son budget. Troisième partie. Adapter son budget selon les dépenses que l'on connaît d'avance et les dépenses exceptionnelles. Par exemple, moi, ce mois-ci, au mois d'août, je savais que j'allais avoir un prélèvement de ma mutuelle pour régulariser mes cotisations puisqu'ils n'avaient pas assez prélevé. 217 euros. Donc, hop, je le rajoute. J'en prends en compte quand je fais mon budget en début du mois. Et aussi, on sait que souvent, au mois d'août, on a les régulations d'EDF. Et même si on a payé un petit peu tous les mois, ça ne suffit jamais, n'est-ce pas ? Alors, j'avais 118 euros qui vont être prélevés par EDF au mois d'août. Donc, ça, je le rajoute dans mes cartes fixes. Il faut vraiment adapter à chaque mois et réfléchir un tout petit peu avant de faire ses enveloppes. Sinon, ça ne sert à rien. Puisque pour vraiment bien faire son budget, il faut prendre son revenu, moins toutes ses charges fixes, ses prélèvements obligatoires, moins ce qu'on veut mettre en CB sur son compte. Et après, on voit ce qu'il nous reste à vivre pour les charges variables, courses, tout ça, tout ça, et ce qu'on peut mettre de côté. Voilà. Pour ce mois-ci. Donc, voilà. Salaire, moins charges fixes, moins CD, moins... Si on a des dettes aussi, mais moi, les dettes, je les mettrais dans les charges fixes. Je trouve que c'est plutôt de faire une catégorie dettes. C'est quelque chose qu'on sait que, par exemple, si on a un crédit immobilier qui va être prélevé tous les mois, donc ça fait pour moi partie des prélèvements automatiques. Ou alors, si on a un découvert, alors s'il est tout petit, on le met dans ses charges fixes pour ne pas l'utiliser, pour l'enlever de son salaire. S'il est très, très gros, on essaye de le diviser en ce qui nous paraît possible pour le rembourser, si on n'a rien de côté pour vraiment le renflouer. Voilà. Du coup, pour le mois d'août, 2000 euros 54, j'avais touché 1961. Vous savez, mon salaire commence à revenir à la normale. Et j'ai pris 100 euros de mon argent de côté. Ça me fait que, dans mes revenus, j'ai 2054 euros, moins 930 de charges fixes, moins 130 que j'ai laissé sur mon compte pour les éventuels achats en ligne et les cartes bleues, moins 100 euros de dettes que j'avais, donc ma maman, je lui devais 100 euros. Et j'obtiens comme ça, mon reste à vivre de 894 euros. Qu'est-ce que je fais une fois que je sais que mon reste à vivre est de 894 euros ? Tac. Eh bien, je vais estimer mes charges variables. Mes charges variables, c'est l'argent que je vais aller retirer en cash au début du mois pour pouvoir faire mon budget avec cette méthode. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait moi avant, il y a quelques jours quand j'ai eu ma paie. Donc en course, j'ai estimé à 200 euros mes dépenses. Donc c'est les estimations que l'on fait grâce au fait qu'on a regardé ces 1 ou 2 mois précédents, qu'on sait à peu près ce qu'on a dépensé dans chaque catégorie et que l'on désire essayer de diminuer. Parce que quand on ne fait pas ses comptes, on a tendance à dépenser plus que quand on utilise la méthode des enveloppes cash. C'est le but de cette méthode qui est fun et en plus, qui permet de connaître ses dépenses et de faire des économies et de vivre au mieux, bien sûr. C'est mon but. Vapo, 40 euros. J'ai un chien. Alors voilà, un autre exemple qui fait que je ne dépense pas tous les mois 350 euros pour mon chien. Mais ce mois-ci, je savais que j'allais devoir la faire stériliser puisqu'elle me fait des grossesses nerveuses. Donc pour sa santé, je n'ai plus le choix. Et donc, ça va me coûter 300 euros et je sais qu'elle va avoir un toilettage à 50 euros. Donc du coup, je le budget. Comme ça, je sais que ce mois-ci, il faut que que je dépense 350 euros pour mon chien. Et comme je n'ai pas d'argent de côté dans la catégorie animaux, vu que je viens juste de commencer les enveloppes, eh bien, ça va partir de mon salaire. Voilà. Santé, je me suis mis 20 euros. Loisirs, 20 euros. Divers, 20 euros. Et donc, en tout, en charge variable, j'ai estimé pour le mois d'août à 650 euros. Donc, je prends mon reste à vivre pour savoir combien je vais avoir d'économie. Je prends mon reste à vivre, 894 euros moins 650 euros de charge variable estimée. Alors, mes économies peuvent s'élever ce mois-ci à 244 euros. Pas plus, pas moins. Donc, voilà comment on commence, on débute pour faire son budget. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par exemple, si vous ne savez pas trop comment catégoriser une dépense dans les charges fixes, dans les dettes, etc. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça va pouvoir vous aider à juste savoir l'étape par laquelle il faut passer avant de commencer à faire les enveloppes cash pour pouvoir estimer au mieux. Mais attention, mercredi, je vais vous faire un bilan de ma première semaine et vous allez voir que même moi, là, je ne suis pas encore satisfaite de ce que j'ai terminé pour le premier mois où j'utilise les enveloppes cash. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao ! !